Générique Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour l'édition de ce vendredi 9 septembre. Nous continuerons dans notre journal à faire le tour des forums des associations où nos journalistes ont déniché des associations ludiques, éducatives ou sportives, mais qui ont en point commun leur originalité. Puis nous parlerons sport avec la rentrée des clubs de basket à Candresse, avant de finir par deux expositions, l'une à Osegore où la peintre Mamoun présentait ses patchwork, et à Léon pour l'avant-dernière exposition de la saison. La veille du forum des associations de Dax, toutes les associations étaient invitées à une soirée conviviale où la municipalité récompensait ses sportifs et bénévoles. Mais cette cérémonie axée sur la jeunesse et digne des Oscars a permis également à 8 jeunes de devenir reporter pour présenter leur production vidéo. Images C'est à l'atrium que 5 récompenses ont été attribuées aux sportifs d'Aqua pour leurs résultats, ainsi que 5 trophées pour des actions solidaires et 9 trophées et diplômes pour l'engagement et le dévouement de bénévoles. Mais en première partie de soirée, ce sont des jeunes d'Aqua volontaires qui, grâce à l'association du cinéma dans les cartables, ont joué les reporters pour présenter 4 associations. On était par deux en tout, on était 8 sans compter ceux qui organisaient. On a eu plusieurs choix d'associations, comme l'envolée ou tout ce qu'on a présenté. On a choisi, on a travaillé sur les questions qu'on allait poser par rapport à ces associations. On est partis pendant toute une matinée ou toute une après-midi tourner. Et ensuite, en rentrant, nous avons fait les montages vidéo et on l'a regardé tous ensemble un peu plus tard. On découvre un autre milieu qu'on ne connaît pas, le monde de la vidéo, de la caméra, tout ça. Et donc, moi, je sais qu'avec mon ami, on s'est vraiment éclaté à faire ce projet. Au début, je n'étais pas trop pour et au final, c'était vraiment chouette. Sur la gym, l'association des malvoyants, le marché des familles ou les pêcheurs, les 4 films réalisés ont permis à ces jeunes de devenir des porte-parole bien informés. Quels sont les luttes et les missions de votre association ? Moi, j'ai participé à ce projet pour voir le fonctionnement du milieu associatif, voir comment on pouvait faire vivre l'association et pour voir aussi les actions que menaient les associations. Donc, nous, nous avons travaillé sur la BPMA, une association de pêche, et c'était pour voir comment ils pouvaient préserver les milieux aquatiques, mais aussi garder les poissons qu'il y a dans les étangs et sauver la faune et la flore. C'est super bien de motiver les jeunes à faire une association ou à participer à une association, parce que c'est vrai qu'il manque beaucoup de jeunes. Une association, on pense que c'est des personnes, entre guillemets, un peu âgées, qui s'organisent et qui ne sont pas très ouverts aux jeunes. Et en fait, on se trompe complètement, c'est vraiment des idées reçues, parce que ces gens-là ont besoin de nous, et nous, nous avons aussi besoin d'eux, parce qu'ils ont du savoir, ils savent comment on fait, ils nous aident. Et donc, pour les projets à réaliser, c'est vraiment des gens sur qui on peut se tourner. Il y a un grand panel d'associations avec un grand panel de bénévoles pour nous aider dans nos projets. On remercie Sophie et Nathalie de nous avoir permis à faire ce projet. Et même aux bénévoles et associations qui ont pris leur temps de nous expliquer comment fonctionne leur association, c'est vraiment très gentil de leur part. Direction maintenant le Forum de Dax. Sous des chapitaux, on pouvait rencontrer des associations telles que le judo, escalade, théâtre, rugby, dont 200 et bien d'autres. Notre journaliste en a rencontré quelques-unes, dont le Cercle des Amis de Dax Afrique, une jeune association créative et joviale. Je vous propose donc d'aller à la découverte du CADA et d'autres associations d'aquoises peu communes. On est vraiment dans le domaine soutien, c'est-à-dire on fait de l'entraide, de la solidarité, un peu d'activité physique tous les dimanches d'ailleurs. Et on se réunit deux fois par mois. On essaye de discuter sur d'éventuels problèmes qui entourent les membres du CADA. Pour le moment, on travaille sur des projets beaucoup plus humanitaires. Vous savez, creuser un puits dans un village quelque part, ce n'est pas une histoire qui se décide comme ça, ou s'occuper des enfants dont on y travaille. Et on espère que d'ici un an, on aurait vraiment un projet humanitaire mis sur pied. Des ateliers y sont proposés où chacun peut s'exprimer librement, que ce soit dans la musique, dans la fabrication artisanale ou même dans la danse. Nous, on aime danser, ça va de soi. Vous voulez nous voir, mettez de la musique, vous allez nous méconnaître tout de suite. Un peu plus sportive, l'association Man Long Daxe, quant à elle, propose un art martial vietnamien redoutable, le Vietvo Dao. Le Vietvo Dao consiste à pratiquer une boxe martiale avec pieds-poings, coudes, genoux, qui intègre également tout ce qui est forme de ciseaux, balayage. Nous également, nous pratiquons toutes les formes des armes, en technique à deux, en seul à deux, en combat, en démonstration, en compétition. Ensuite, on travaille également tout ce qui est technique à deux, self-defense. On fait également de la lutte vietnamienne, qui fait du, qu'on appelle le VAT. Donc tout ça, on va dire, fait un petit peu le panel de notre activité, de notre art. Derrière, ça permet à la personne qui souhaite pratiquer le Vietvo Dao de connaître soi-même, de connaître les autres, de connaître son corps, de voir quelles sont ses possibilités. Ça lui permet également d'avoir un peu plus de confiance en soi. Il faut comprendre que le Vietvo Dao, ce n'est pas une arme. Il ne faut pas s'en servir derrière. On est là pour avoir du self-control. C'est surtout ça. Autre association où l'on initie et pratique avec ses mains, mais cette fois-ci pour communiquer entre sourds et malentendants. Un langage qui demande beaucoup d'apprentissage. C'est très, très, très différent selon les configurations. Il y a vraiment des choses très fines. Il ne faut pas se tromper. Il y a des configurations. Après, il y a la position du corps. Il y a le visage. Selon qu'on met le visage d'une certaine manière, ça veut dire un autre mot. C'est un autre signe. C'est une autre ambiance. Et après, il y a la syntaxe qui est complètement différente parce qu'il pense en image. Donc avant de signer, il crée le décor. C'est-à-dire qu'il met le temps, la situation, où c'est. Et après, il met les sujets. Voilà, qui c'est. Et le verbe à la fin. Donc c'est compliqué pour une personne entendante de signer convenablement. Parce qu'on n'a pas ce réflexe. Alors, bienvenue. Tout le monde est là. Il y a plein de choses à faire. Il faut continuer. Le café signe. La langue des signes. Les cours. Les ateliers bébés signent. Voilà, bientôt. Merci. Tout en restant dans le domaine de la santé, une jeune association à Aquitaine Espoir a mis en place, lors du forum, un recrutement pour faire don de moelle osseuse. Nous avons réussi à mettre en place un recrutement actif. C'est-à-dire qu'on sollicite les gens qui sont dans le parc. On leur explique en quoi consiste un don de moelle osseuse. Et puis s'ils sont d'accord, ils viennent remplir un questionnaire. Ils passent devant, ils ont un entretien avec un médecin. Et ensuite, ça se fait uniquement avec un prélèvement de salive. Le but, c'est d'augmenter le registre français des donneurs de moelle osseuse. Parce qu'il est très faible. On est à 250 000 donneurs. Contre, pour vous donner un exemple, plus de 6 millions en Allemagne. Ce qui fait que, quand un médecin cherche un donneur en France, il va chercher sur le fichier français. Mais vu l'importance du fichier, très peu de chances de trouver un donneur au sein du fichier français. C'est à Seigneurs à présent, et plus précisément sous les halles couvertes, que nous nous rendons pour le forum des associations. De l'art, de la danse, du caritatif et du social. Il en avait pour tous les goûts et tous les âges. Voici les nouveautés. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'association Judo Jiu-Jitsu Club de Marraine, qui est une association toute nouvelle, créée l'an dernier par la fusion des clubs de judo de Tiros, qui datent de 1980, et de Seigneurs, qui datent de 1975, si je me souviens bien. On a décidé de cette fusion pour être plus efficace, pour apporter des cours complémentaires aux enfants à partir de 4 ans, jusqu'aux adultes qui veulent pratiquer le Judo, Jiu-Jitsu ou la self-défense, sur les deux dojos de Tiros et Seigneurs. Le Jiu-Jitsu, c'est toutes les composantes du Judo, c'est-à-dire les projections, les immobilisations au sol, les clés de bras, les étranglements, tout ce qui fait partie du Judo, plus la défense pieds-point. Tous les âges, tous les sexes, j'encourage les femmes qui peuvent tout à fait, par la self-défense, aborder ce sport en toute sécurité. Autre activité beaucoup plus zen cette fois, la méditation à but caritatif. Donc je viens présenter aujourd'hui l'association Manaogue, qui existe depuis fin 2014. C'est une association que j'ai créée pour diffuser les soins énergétiques, la relaxation, la méditation, la spiritualité. Grâce aux formations, aux conférences qui ont été organisées, il y a de l'argent qui est venu, il y a 15% qui sont partis à des organismes comme Enfants du Mekong. Et là, dernièrement, nous avons envoyé de l'argent aussi aux Philippines pour aider une école qui était en très mauvais état. Donc la méditation que nous avons faite cet été, c'était une méditation dynamique, donc accessible à tout le monde. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes étaient intéressées. Maintenant, comme l'association commence à bien démarrer, nous allons prendre un programme avec Enfants du Mekong et l'argent partira toujours sur le même programme. Direction le Brésil avec les capoéristes pour une démonstration rythmée par la Batoukada locale. Nous, on travaille avec les enfants, les adultes en train de montrer la culture brésilienne. en travaillant avec la capoeira, la danse traditionnelle samba et aussi avec la Batoukada. Alors, la Batoukada, c'est comme la percussion brésilienne qu'on fait au Carnaval du Brésil. Donc l'idée, c'est de travailler avec un groupe de personnes pour développer ce type d'animation pour après pouvoir sortir dans les villages, dans les rues et faire comme on fait au Brésil avec les groupes de quartiers. Et cette année, nous sommes en train de vraiment essayer de développer à Seignos la Batoukada. Donc on a déjà posé en demande et peut-être on va avoir un créneau pour commencer avec les gens de Seignos pour développer ce travail-là. Et Athos, qu'a donc trouvé notre journaliste ? Une nouvelle association de danse, une jeune association de loisirs créatifs, mais aussi un sport loisir, le roller, qui fait un peu figure d'exception sur le département puisqu'il n'y a que quelques clubs pour le pratiquer. Le roller est présent à Athos depuis de nombreuses années grâce au roller club qui propose de la rentrée de vitesse. On peut commencer à tout âge, enfants, adultes, il y en a pour tout le monde. On a des moniteurs diplômés qui encadrent tout le monde, les débutants, les patineurs confirmés pour amener tout le monde sur les pistes que nous avons sur le littoral pour pouvoir rouler tranquille, en toute sécurité. On roule en groupe entre 10 et 20 par sortie à part sur la traversée, là c'est 150, 160 patineurs. Pour celles et ceux qui sont plutôt tentés par une activité manuelle, FEMA vous attend. Nous sommes une association de loisirs créatifs où nous faisons du tricot, du crochet, du patchwork, du cartonnage, des bijoux. Chacun vient avec son matériel et fait en fonction de ses envies. Et nous avons plein de projets pour la nouvelle année. On a l'intention de faire le marché de Noël qui se déroulera le 4 décembre et puis faire une sortie à Bordeaux. Au salon des loisirs créatifs, nous allons faire un atelier pour faire des porte-monnaies, pour faire des pompons, des ateliers cartonnage. Voilà, tout ça se passe dans une bonne ambiance. On se réunit tous les lundis après-midi, de 14h à 17h à Tos. Les petites fées des loisirs créatifs se réunissent à la salle du foyer des anciens et sont prêtes à vous faire découvrir leur passion, tout comme Chantal et Albert qui viennent de créer Just Dance, une association de danse en ligne. On n'a pas besoin d'être en couple pour danser, en couple avec un ou une partenaire, peu importe. On danse tout seul, c'est un avantage. Tout le monde peut pratiquer, tous les âges. Il n'y a aucune violence dans notre danse. On ne s'abîme pas les genoux, on danse en tenue de ville, en short, comme on veut, avec des chaussures de sport surtout. On déconseille fortement les santiacs parce que c'est mortel pour les genoux. Voilà, donc on danse sur tous les rythmes, toutes les musiques. Bien sûr, des danses sur des musiques au country, puisque c'est incontournable, mais on fait aussi des danses sur tout, sur des musiques actuelles. On fait aussi des valses, on fait aussi des polkas, enfin il y a vraiment de tout. Avant de vous inscrire, ces trois associations vous proposent de venir découvrir et tester gratuitement leur activité. Le premier tournoi des clubs de basket a été une compétition sur deux jours organisée par le club à Dordak Basket à Angresse. Ce rassemblement a permis au coach d'entrevoir les points de détail qui seront à peau finis tout au long de la saison. C'est un moyen tout compte fait de se relancer dans la saison 2016-2017 dans une ambiance amicale avant d'entamer les rencontres officielles. En ce début du mois de septembre, pendant deux jours, plusieurs clubs de basket se sont retrouvés à Candresse pour un tournoi amical. Alors en fait, on a voulu mettre en place ce tournoi. Habituellement, on faisait un tournoi au mois de mai, donc en fin de saison. Mais on s'est rendu compte avec les années que les clubs étaient fatigués, les équipes étaient fatiguées, les éducateurs. Et on avait de moins en moins de monde et de succès sur ces tournois-là. Alors on a décidé, donc là, cette année, c'est la première édition, de changer notre manière de faire et de plutôt proposer un tournoi de préparation à la compétition. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que beaucoup de clubs cherchaient des matchs amicaux pour mettre en place, pour travailler. Et donc là, on a été remplis à tous les clubs qu'on a appelés. Tout de suite, ils ont adhéré et tout de suite, ils se sont mis d'accord. Donc voilà, sur le samedi, c'est-à-dire hier, on a eu essentiellement les minimes, que les minimes garçons. Donc il y avait six équipes. Et là, aujourd'hui, c'est cadet-cadette sur le dimanche. L'occasion, lors de la finale des U17, de faire le point avant d'entamer cette nouvelle saison. Un tournoi de mise en jambe où on essaie d'appuyer sur le jeu rapide. C'est ce qu'on voit sur le début de la saison. Et donc, essayer de créer l'amalgame entre des filles qui étaient cadettes l'année dernière et des filles qui étaient minimes l'année dernière. Donc, un nouveau groupe avec de nouveaux objectifs pour cette saison. L'objectif est de trouver que l'équipe trouve ses marques et puis qu'on essaie d'apprendre à jouer ensemble avec un groupe qui est donc nouveau. C'est super important parce qu'il faut faire la cohésion d'équipe. Le résultat, en gros, importe peu. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une cohésion, qu'elles arrivent à faire quelques passes de basket et quelques situations intéressantes. Mais le tournoi, en lui-même, est très sympa. Mais la finalité, le résultat, m'importe peu. Des nouveautés également chez les jeunes cadets que les coachs prennent en compte. Je n'ai pas fait d'entraînement encore au complet. Donc, le championnat commence le 24. J'ai un blessé déjà. Ça va être compliqué. Le début de saison va être un peu compliqué. Mais bon, on va essayer de se tenir aux objectifs. C'est des matchs à les retours. Donc, si on doit perdre, on va essayer de limiter le goal à verrage pour essayer d'aller faire un coup après un match retour. Ça va être compliqué, je pense. On a tout à construire. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, ça permet à ces matchs amicaux de nous rôder le collectif. Eux, de prendre leur marque. De savoir un petit peu quel rôle ils vont pouvoir jouer au sein de l'équipe. Et puis, mine de rien, gagner en confiance, gagner des matchs. Puisqu'on sait que la région, ça va être compliqué pour nous. On est un peu dans l'inconnu. Donc, eux, ils prennent de la confiance et ses repères sur le terrain. Pendant les matchs, le club Adordax Basket en a profité pour former des jeunes arbitres. On apprend l'Eymark. C'est la nouvelle feuille sur l'ordinateur. Et après, on apprend à faire le chrono aussi. Et après, voilà, c'est tout. Après, on aide et on se forme à ça pendant des petits tournois comme ça. Donc, on en a profité quand il y a beaucoup de matchs. Et bien, de rentrer dans cette formation d'arbitre pour expliquer aux jeunes qui sont à la table comment ça fonctionne pour pouvoir assurer les matchs dans la saison. Un rassemblement bénéfique pour chaque club, notamment pour l'équipe féminine de Basket Cap de Gascogne et l'équipe masculine d'Adordax Basket qui repartent avec le trophée. Je pense qu'on a été un peu fatigués du matin, l'enchaînement des matchs et tout. Après, on n'était pas très en point sur les tactiques que les coachs nous donnent. Ça partait un peu en live des fois. On a des bonnes qualités individuelles avec certains joueurs. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'était dur, mais ça va. On n'a pas lâché. Et voilà, on a respecté les consignes que notre coach nous a données. Une compétition sur deux jours qui s'est vue finalement amicale, accueillante et enrichissante. C'est un championnat qui reste dans la bonne humeur où il n'y a aucune agressivité. C'est positif. Les clubs ont joué le jeu parce que tous sont restés mangés à midi et ont profité du repas qu'on a proposé. Les parents sont venus. C'est très bon enfant. Metteur en scène, photographe, réalisatrice et artiste peintre, Mamoun venait présenter ses œuvres à l'Art Galerie d'Osegore dimanche dernier. La femme, le quotidien et l'actualité sont mis en scène dans un système de patchwork qui surprend et ravit. Regardez. Et si vous aviez la possibilité de jouer, de combiner et d'associer vous-même votre œuvre d'art. Le monde féminin, vie, petit rien et théorie de tout est une proposition de Mamoun, une artiste du Lot-et-Garonne qui aime mettre en scène son patchwork de tableau, dit aussi carré modulable pour le plus grand plaisir des amoureux d'art. C'est une exposition qui s'appelle Les Patchworkés. Et en fait, je fais un lien entre l'activité féminine et la femme, puisque je ne parle que de la femme. Donc l'idée est de faire des carrés de 50 sur 50 qu'on met les uns à côté des autres pour raconter des histoires. C'est un système de puzzle, c'est-à-dire que les gens peuvent s'approprier chaque tableau qui a sa propre unicité et le mettre à côté d'un autre pour raconter une histoire. Donc je permets aux gens de prendre ces carrés et je leur permets aussi de raconter leurs propres histoires à travers la mienne. Voilà. Je viens de la mise en scène. Donc en fait, je ne pouvais pas imaginer peindre simplement. Donc il fallait mettre ma peinture en scène. Et bon, voilà. En fait, il y en a 92 là. Voilà. J'en ai 130. Ils sont posés aussi un peu partout pour que les gens puissent les découvrir aussi. Puis les choisir. Puis jouer avec, en fait. Voilà. De la poésie au message explicite, Mamoun parle aux femmes des femmes avec des sujets très actuels. En fait, je trouve qu'aujourd'hui le thème de la femme a besoin d'être mis en avant de plus en plus. Donc on a des choses très tendres. On a des choses comme la mémoire, la mémoire de la femme puisque je pense que c'est la femme qui garde la mémoire. On a des choses sur l'activité de la femme. Donc avec des clins d'œil sur les comics aussi. Après, on a des choses beaucoup plus dures sur les viols. Voilà. Et j'aime bien, moi, personnellement, mettre une femme amoureuse à côté d'une casserole et peut-être derrière, effectivement, puisque là, on regroupe malheureusement le bonheur et le quotidien et la violence. Au niveau de la technique, je ne vais pas travailler de la même façon quand je vais parler des enfants, de la gestation. Donc ça va être des couleurs beaucoup plus pastelles, des couleurs beaucoup plus tendres, souvent aquarellées. Par contre, quand je travaille sur des choses beaucoup plus dures, je vais changer de couleur, évidemment. Je vais trouver des rouges, j'aime beaucoup le rouge. Et je vais travailler l'huile vraiment comme elle doit se travailler, avec de la profondeur, avec... Je fais souvent aussi une double écriture sur mes tableaux, voire une triple, parfois, parce que la technique, c'est une chose, mais les messages, pour moi, c'est important. Sans être féministe à tout prix, à tout craint, voilà. Moi, j'ai trois filles et je pense que c'est important de leur dire que nos aïeuls se sont battus pour leur liberté et qu'il faut faire attention tout le temps. Ce large choix de combinaisons vont en occuper plus d'un, alors si vous voulez vous aussi réaliser une œuvre d'art unique, vous avez jusqu'au 25 septembre pour découvrir le patchworkry de Mahoun. Tout l'été, le village de Léon a invité des artistes locaux exposés dans la salle des associations. La saison se termine. Nous sommes allés à la rencontre des artistes de l'embaume dernière exposition lors de leur vernissage mercredi soir. C'est juste à côté de la mairie de Léon que le travail d'artistes locaux est exposé durant une semaine pour faire découvrir au public leur univers. Tous les samedis, nous avons, à partir du mois de mi-juin jusqu'à mi-septembre, nous changeons d'artistes et nous avons entre 3, 4 ou 5 artistes qui viennent exposer leur oeuvre dans cette salle que nous avons mis à leur disposition gratuitement. Ce sont en général que des artistes locaux. Nous avons quelques artistes des communes voisinantes. Ça va jusqu'à Saint-Paul comme actuellement Maïté, fait partie de la commune de Saint-Paul mais auparavant elle habitait à Saint-Michel-Escalus. Et tous les arts sont bienvenus, chacun avec son parcours et sa technique. J'enseigne les techniques anciennes, les techniques hollandaises. J'expose et je fais une peinture contemporaine en me servant quand même des techniques anciennes. Vous voyez par exemple dans ces tableaux, surtout celui-ci, il y a des glacis, c'est à base de glacis, donc c'est a priori une peinture relative qui normalement dans le temps tient. La technique du glacis consiste à essayer de reproduire à partir d'un document, à partir d'un tableau, faire comme une photo noir et blanc avec un médium gras et on monte des blancs comme les hollandais afin d'obtenir un tableau qui soit un peu comme les cartes postales début de siècle, c'est-à-dire qu'on part du marron foncé pour arriver au blanc, sans couleur. Et la couleur n'intervient qu'à la fin avec des médiums gras et la couleur n'intervient qu'à la fin et là ça devient magique parce que ça se colore tout seul. Taureau-machie, danse et rugby pour Alain, plage et message pour Maïté ou satire et humour pour Brigitte. Pour moi, là c'est la marche du siècle. C'est-à-dire que je pense que maintenant tout le monde est uniforme, il n'y a éventuellement que la couleur qui change. Là c'est un peu d'ironie, j'ai fréquenté le monde des courses automobiles, j'ai fait donc une caricature, il a tout, vous remarquerez, il a tous les atouts. Et ici, c'est la pause. La pause, c'est-à-dire c'est la rencontre de femmes, c'est le temps de pause, vous savez les 20 minutes, c'est le temps de pause. C'est ce que j'observe autour de moi. J'ai passé ma vie à observer, ma vie professionnelle a été ça, donc je continue. Pareil pour Marie-Flore qui s'était pris du bois flotté sur les plages. Arrivée dans les Landes en 2008, je me suis aperçue que sur la plage, il y avait tout plein de bois magnifiques. Pas des bâtons raides, des bois incurvés, des bois avec des ciselés par la mer magnifique, par l'océan. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit mais c'est ça, il faut que j'aille là-dedans, il faut que je fasse de la sculpture, mais plus de la sculpture du modelage, plus de la sculpture, les sculptures à chance de bois pour créer mes créatures. Je me suis inspirée de la poésie et de la mythologie pour créer mes sculptures. Donc, il y a les deux amants de l'antiquité grecque, il y a la belle et la bête et puis il y a le patre qui est à côté de moi, le patre hollandais qui est bien là et que j'ai voulu reproduire parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît plus maintenant et qui se perd et qui restera peut-être dans les annales. Cette saison 100% Expo Art se termine bientôt mais vous avez jusqu'au 16 septembre pour découvrir encore de nouveaux artistes. Nous, la commune de Léon, on remercie tous ces artistes parce que grâce à eux, cette salle qui était une salle plus ou moins pour les associations est devenue pour l'été une salle d'exposition qui donne une gratification au village de Léon. Voilà, merci. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Notre prochain rendez-vous ce sera lundi pour une nouvelle édition de TV Land de votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite passer un excellent week-end.